Pour vérifier si un triangle est rectangle, il suffit de voir si Pythagore est satisfait. Prenons par exemple, elle m'y est compris, page 230, le premier triangle qui est proposé. Les mesures des côtés sont 3 cm, 4 cm et 5 cm. Et si jamais il y avait un triangle de rectangle, ce serait lui l'hypoténuse, parce que c'est lui le côté le plus long. Alors tout ce qu'il suffit de faire, c'est de vérifier. 3 à la 2 plus 4 à la 2, est-ce que c'est bien égal, point d'interrogation, à 5 à la 2? On aime bien savoir le petit point d'interrogation. Ça veut dire que tu es en train de réfléchir. Donc 9 plus 16, est-ce que c'est bien égal à 5 à la 2, ce qui fait 25? Et en passant, 9 plus 16, ça fait bien 25. Et là, on ne mettra pas un point d'interrogation, on va plutôt mettre un bonhomme sourire. On est content, Pythagore est satisfait. Alors c'est pour ça que le premier triangle, il est bel et bien rectangle. On peut faire un autre, on peut l'essayer avec le numéro 2, mais vous allez voir, ça va toujours fonctionner. 9 à la 2 plus 12 à la 2, est-ce que c'est bel et bien égal à 15 à la 2? Et ça va encore fonctionner. 81 plus 144, est-ce que c'est bel et bien égal à 225? Et bien sûr que la réponse, c'est oui, et on n'oublie pas de mettre un bonhomme sourire. Quand ça ne fonctionne pas, par exemple, le troisième, il est absent d'ailleurs, il n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Le troisième, si on faisait un petit test avec Pythagore, 5 à la 2 plus 6 à la 2, est-ce que c'est égal à 7 à la 2? Bien, on réalise rapidement que 25 plus 36, est-ce que ça, c'est égal à 7 à la 2 qui est égal à 49? Bien sûr que la réponse, c'est non. 61 n'est pas égal à 49 et si vous voulez, vous pouvez vous faire un bonhomme qui n'est pas content. À la question 2, on demande, ou à la question B, pourquoi les triangles 1 et 2 sont semblables? C'est parce que les mesures des côtés sont proportionnelles, d'ailleurs c'est écrit ici. Et les côtés homologues, en fait, homologues, ça veut dire les côtés qui sont voisins. Par exemple, dans le premier triangle rectangle, les côtés c'est 3, 4 et 5. On peut mettre un angle de 90 degrés. Et dans le deuxième triangle rectangle, les mesures des côtés c'est 9, 12 et 15. Et les côtés homologues, ça veut dire les côtés qui vont bien ensemble. Donc, le plus petit avec le plus petit. Quand je dis le plus petit, ça veut dire que 9 ici, c'est la mesure du plus petit côté, 9 cm. Et 3 cm, c'est la mesure du plus petit côté aussi. Voilà, c'était la cloche. Donc, lorsqu'on fait 9 divisé par 3, ou lorsqu'on fait 12 divisé par 4, ou lorsqu'on fait 15 divisé par 5, à ce moment-là, on est en train de comparer les plus grands côtés, bien, on obtient toujours la même réponse. Il est, en fait, 3 fois plus grand lorsqu'on compare les mesures des côtés. 9 divisé par 3, 12 divisé par 4, 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, ça donne toujours le même rapport de 3. On peut donc dire que les côtés homologues sont proportionnels. À la question C, on réalise que les triangles 4 et 6, qui sont en passant des triangles rectangles, ont également des côtés dont les mesures sont proportionnelles. Et voilà, c'était ce simple petit mot pour le manuel page 230, Est-ce bien compris? Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada